bonsoir à tous donc on est on est ravis de vous retrouver sur cette vidéo virtuelle vous êtes donc il ya 38 participants donc c'est bien donc voilà pour nous je fais je vais je vais faire deux choses puisqu'on n'a pas notre directeur avec nous donc je vais je vais à la fois vous présenter l'école et vous présenter la formation donc ça fait un peu deux choses j'ai que 15 minutes c'est pas très très long mais voilà mais moi je vais je vais commencer par un petit message sur donc les admis sur titres licences donc c'est ce qu'on appelle les voies parallèles chez nous par rapport aux voies évidemment concours commun mais ça a beaucoup d'importance pour nous ces voies parallèles tout simplement et donc ça je vais je vais beaucoup inciter dessus parce qu'on a ça beaucoup à coeur ça fait longtemps qu'on fait ça à télécom c'est important pour nous pour la diversité de profils donc dans nos voies parallèles on a aussi des dut qui viennent pour faire de l'alternance et des licences qui viennent pour faire notre sig sous statut étudiant et ça fait des profils qui sont différents qui sont pas formés dans le moule des prépa donc avec des gens qui sont souvent plus je dirais au fait de choses pratiques qui ont fait des stages ou qui ont fait voilà des expériences qui sont différentes de celles des prépas et c'est ce qu'on recherche pour avoir un ingénieur différent un ingénieur télécom paris qui soit pas toujours sur disons le même genre de personnalité d'ingénieur et et donc ça en plus c'est quelque chose qui nous est qui nous est demandé parler les entreprises alors télécom paris et première école du numérique selon l'étudiant classé dans les très très grandes écoles par le figaro étudiant aussi enfin très régulièrement dans les dans les débuts de classement et pourquoi ça en partie parce que l'on s'appuie sur un réseau de partenaires d'entreprises qui est très fort donc c'est ce qu'on propose à nos futurs ingénieurs à télécom paris c'est de profiter d'un tissu d'alumni et de partenaires entreprises qui est très large et très actif et ce que nous disent ces entreprises c'est qu'on a besoin de profils d'ingénieurs du numérique de l'ingénieur du numérique très divers de manière à pouvoir résoudre des problématiques qui elles aussi sont très différentes et donc on a besoin de la créativité et de l'intelligence collective qu'on construit à partir de cette diversité alors maintenant je vous ai dit un peu mon message général côté admis sur tic licence je vais vous parler un petit peu de ce qui arrive quand vous arrivez donc de cette belle école de télécom paris la première chose c'est derrière moi vous avez une photo du bâtiment alors qu'il y ait une photo un peu synthétique mais en fait c'est très proche de la réalité et c'est c'est un bâtiment qui est tout noble donc on est rentré dedans en 2019 qui est extrêmement lumineux et qui a eu un prix d'architecture le prix prix de scare de l'architecture qui est l'équivalent un peu du nobel pour le cabinet d'architecte qui l'a construit et donc dedans c'est un bâtiment très agréable à vivre avec un grand patio où les étudiants donc vous voyez derrière moi on le voit par l'entrée là où les étudiants ne se privent pas de faire des événements dès que les beaux jours arrivent et plus généralement beaucoup de salles de cours très très lumineuses voilà souvent avec une lumière traversante voilà je vais partager avec vous maintenant quelques éléments et je vais vous parler un petit peu d'une chose qui est un peu nouvelle dans les écoles d'ingénieurs on est la première école d'ingénieurs en france à avoir proposé une raison d'être donc notre raison d'être je vous la donne tout de suite c'est de former d'imaginer et d'entreprendre pour concevoir des modèles des technologies et des solutions numériques au service d'une société et d'une économie respectueuse de l'humain et de son environnement ça veut dire que on est évidemment très fort dans la formation une école on est une école qui donne sa chance à tous les créateurs pour entreprendre on pousse aussi les gens à essayer d'imaginer donc par la recherche et dans la formation en mettant en place pas mal de formation par projet aussi et puis des modèles des technologies ça veut dire qu'évidemment c'est notre coeur de métier l'ingénieur télécom il est reconnu pour son expertise technique technologique scientifique donc les modèles ça fait référence aux mathématiques technologie tout ce qu'on développe dans toutes les technologies du réseau du réseau aux algorithmes qu'on a à télécom paris et tout ça pour proposer des solutions numériques tout simplement parce que le numérique c'est la technologie du 21e siècle avec ses bons et ses mauvais côtés d'ailleurs mais c'est vraiment au centre de tout ce qui se fait c'est pervasif il n'y a pas de de technologie autre si on prend de la mécanique si on prend de l'énergie éthique aucune ne se passe du numérique donc le numérique est partout et donc ce numérique il a une grande responsabilité et il faut trouver encore beaucoup de solutions pour faire avancer ces technologies là voilà voilà donc le coeur de ce qu'on fait et on le fait au service d'une société d'une économie qu'on veut inclusive qu'on veut green et donc on change beaucoup notre système de formation pour aller vers cela et on propose un campus green safe and inclusive donc qui est vert qui est qui est bienveillant et qui est inclusif pour tout le monde et donc ça rejoint l'idée de diversité diversité de profils mais aussi on essaye la diversité de genre d'avoir le plus de jeunes femmes possibles on sait que dans la tech c'est possible mais c'est pas si facile et est aussi pour l'ouverture sociale pour avoir voilà un panel de gens très différents à télécom paris donc je vous ai dit maintenant je vais passer un tout petit peu sur la formation 1 je vous ai dit le on a la technologie finalement qui est au centre de tour au 21e siècle c'est partout dans les objets augmentés dans dans les l'as toutes les toutes les les objets connectés donc tout ça c'est du numérique dans les algorithmes et évidemment dans toutes ces choses là il faut aussi penser les usages technologiques les usages dans la société et évidemment tous les problèmes que ça peut poser notamment les problèmes d'éthique on pense souvent au biais des algorithmes on pense au droit si on est sur les véhicules autonomes mais voilà il ya beaucoup de choses à penser et évidemment la transition sociale et écologique à l'heure actuelle quand on est sur le bilan carbone du numérique mais c'est pas du tout évident parce que en fait par exemple si on prend les communications numériques on a beaucoup progressé en termes de d'empreintes carbone quand on passe du filaire au à la fibre optique on gagne énormément sur la consommation carbone mais par contre on facilite tellement les usages qu'on perd ce qu'on a gagné et donc au final on n'a pas un bilan carbone si positif que ça c'est évidemment tout ça à travailler mais on sent qu'on est à un sujet qui est très important il faut des solutions technologiques mais aussi des solutions technologiques qui font sens dans la société du 21e siècle qui se préoccupe quand même de l'avenir de la planète donc voilà un peu le centre de ce qu'on fait je vais quand même passer un tout petit peu sur ce slide là pour vous dire que donc le numérique vous l'aurez compris qu'on pense nous c'est un numérique de toutes les couches donc la couche physique qu'il faut faire de la physique pas de la mécanique quantique mais il faut aussi faire des réseaux et l'internet des objets ça marque avec des très grands réseaux et des infrastructures numériques des réseaux qui sont eux mêmes soumis à des questions de sécurité de confiance numérique donc il faut aussi des gens très bons comprennent bien les questions qui vont autour de l'informatique de l'algorithmique des bases de données et de la cybersécurité évidemment avec tout ça il faut faire des calculs et il faut travailler sur l'intelligence artificielle la science de ces données la transformation des nuits la transformation numérique à l'heure actuelle c'est un des enjeux majeurs de l'industrie dans le monde et donc en particulier en france et cette transformation numérique elle est loin d'être terminée donc il ya beaucoup de choses à faire dans les entreprises pour traiter les données pour savoir quoi en faire pour les nettoyer et pour en faire quelque chose d'intelligent donc c'est ça l'intelligence artificielle et toutes ces choses là donc il faut faire attention aux conséquences et aux à la manière dont elle s'inclue dans la société et donc c'est pour ça que on a une très forte proportion de sciences économiques et sociales à télécom paris on est je pense une des écoles disons de tech avec une proportion de sciences économiques et sociales de formation humaine qui est très très forte si vous regardez là par exemple en première année les bases de l'ingénieur ben vous voyez que c'est un truc c'est un c'est un camembert très équilibré avec voilà des cités des économies de la sociologie de l'éthique qui représente 114 heures donc quelque chose qui est tout à fait comparable par exemple aux mathématiques 160 heures ou au projet nous vous ai dit aussi pour travailler la créativité pour la travailler en projet donc on a deux grands projets en première année donc 150 heures de projet et vous voyez sur le total on est quand même très équilibré dans le camembert donc on fait d un ingénieur qui est équilibré de par sa formation qui va être fort technologiquement mais qui quand même va avoir conscience donc un ingénieur avec une conscience des enjeux de ce qu'il développe pour finir sur la formation 1 qu'est ce qui se passe en deuxième année et puis en troisième année donc première année donc plutôt le tronc commun en deuxième année un choix donc la grande caractéristique de télécom paris c'est que ce qu'on veut c'est que vous vous réalisiez donc que vous ayez la possibilité de trouver finalement ce qui va vous plaire au cours de votre formation et en deuxième année vous choisissez une double compétence vous faites deux compétences qui sont classées dans cinq grands domaines ici mais en fait derrière ces 14 14 filières et vous en prenez 2 sur 14 ça vous permet d'avoir une double compétence qui peut être aussi bien je sais pas de la science des données avec de la cybersécurité que des iot avec des réseaux et télécom mais aussi des choses complètement différentes comme de travailler sur l'organisation des entreprises et sur je ne sais pas les de la recherche opérationnelle donc voilà les ça vous permet quand même de faire deux choix très différents ou au contraire complémentaires donc à vous de voir dans des domaines aussi différents donc le lié à la science des données les maths et l'informatique théorique des réseaux des communications numériques et la sécurité informatique des réseaux de communication et la sécurité informatique des systèmes interactifs ou des systèmes embarqués et puis de l'économie et l'innovation numérique voilà et en troisième année mais c'est encore plus élargi 1 avec des options internes qui correspondent peu ou prou à toutes ces filières dm2 au sein de ip paris notamment à notre notre environnement de réseau prioritaire donc ip paris un qui regroupe les écoles sur le plateau de palaiso avec polytechnique l'nsa e l'ensta et télécom sud paris et puis vous pouvez il ya aussi des possibilités alternatives comme aller à l'étranger notamment faire une formation qui va être ramené ensuite dans le diplôme avec je crois qu'on a une centaine de partenaires internationaux c'est une des autres très grandes forces de l'école dans les classements c'est son internationalisation puisque en deuxième année on reçoit nos internationaux et ils arrivent à constituer 40% à peu près d'une promotion et je finirai là dessus une promotion à télécom paris qu'est ce que c'est eh bien c'est environ 260 étudiants 200 première année mais 260 dans les donc en deuxième et en troisième année et avec finalement un nombre de personnel qui est assez comparable on a 160 enseignants chercheurs à télécom paris donc c'est une école qui reste très familiale c'est une école qui forme des gens solides scientifiquement avec une conscience forte des enjeux dans un environnement et un cas qui reste familial tout le monde se connaît et il n'y a pas de multiples strates à passer pour rencontrer les gens de l'école les enseignants l'administration voilà un petit peu le cadre général ensuite il ya tout un tas de choses sur ces slides qui pourraient vous intéresser évidemment à la sortie de l'école il ya vous pouvez travailler dans beaucoup beaucoup de domaines que ce soit du conseil que ce soit des services numériques et logiciels des services tertiaires vous pouvez évidemment aller faire des thèses donc à peu près tous les types d'entreprise tous les types de taille d'entreprise aussi bien des eti des grandes entreprises des start-up et puis ça avec quand même alors des salaires et puis un environnement de travail qui est souvent très attractif donc voilà moi j'en ai à peu près terminé l'école elle est à palaiso vous avez vu le bâtiment et donc j'espère que je vous aurais convaincu de venir chez nous merci bertrand on a peut-être le temps pour quelques questions et tu si tu veux bien qu'on a une première question bertrand donc qui concerne les élèves de master 1 donc y a-t-il des passerelles pour les étudiants ayant validé un master 1 à l'université absolument puisque donc nos admis sur titre c'est les l3 arrivent en première année chez nous et les m1 alors il y en a beaucoup moins ça passe par j'ai eu une niveau aussi mais il ya quelques m1 chaque année qui arrive chez nous en deuxième année c'est moins naturel probablement depuis le lmd depuis que le m1 faut pas plus naturellement sur les m2 on en a moins mais voilà c'est tout à fait possible merci une deuxième question donc concerne les filières choisies lors du baccalauréat est ce que cela peut avoir un impact lors du jury dans le cas où on est titulaire d'un baccalauréat es ce qui va vraiment compter pour nous c'est les résultats de licence il ya quand on regarde un peu quand on quand on fait les admissions sur titre on regarde essentiellement ce qui s'est passé lors des épreuves j'ai eu une livre et les dossiers en licence c'est ça nous arrive qu'on remonte au bac mais c'est rare et une question concernant le profil type y a-t-il un profil type parmi les étudiants de licence que vous recrutez non il n'y en a pas il ya simplement des licences qui par construction sont prépare moins bien là disons que ce qui caractérise quand même nos matières à nos disciplines c'est souvent une forte quand même technique cité mathématiques je ne vous cache pas d'ailleurs que ce parmi d'entre vous qui viendront j'espère chez nous il va y avoir la première année c'est c'est il ya pas mal de travail voilà il ya un rythme en maths qu'il faut suivre donc après tous les profils où il ya le bagage nécessaire en maths ça nous va donc on va avoir dedans des licences de maths de physique de maths physique de maths physique informatique de des cubes jeu alors c'est plus rare sur les licences informatiques parce que là encore voilà c'est sur le background le background en maths on est on est vraiment juste donc là on regarde au cas par cas mais mais sinon voilà sinon non ensuite oui pour la césure entre la deuxième et là entre la deuxième et la troisième année il n'y a pas de limite d'âge pour l'admission je pense pas j'ai pas ça mais je crois pas du tout qu'il y ait une problème de limite d'âge je réponds vite parce que après il faut que malheureusement j'ai d'autres d'autres voilà vous aille ailleurs donc je ne pourrais pas rester mais je regarde d'être bertrand du coup après je peux répondre à un certain nombre de questions voilà par écrit mais là il ya une question qui reviennent deux fois concernant le poids du dossier et le poids des écrits finalement dans les pour les pour les candidats à GUNIV donc qu'est ce qui est le qu'est ce qui est le plus important le dossier et les écrits alors je vais répondre par la contraposée si le dossier n'est pas suffisant c'est rédhibitoire et si les écrits sont ratés c'est rédhibitoire aussi après on est dans les autres toutes les autres configurations mais c'est si par exemple vous avez une épreuve que vous avez raté aux écrits et que le reste ça va on va aller regarder dans le dossier s'il ya des choses qui compensent mais très clairement de toute façon les dossiers par exemple ça nous permet de faire un premier tri c'est certain que les moyennes à la fin de l1 l2 l3 vont compter pour savoir quel genre de personnes on va regarder c'est disons que dans le sens c'est sûr que si le dossier passe pas la barre pour nous on va peut-être moins regarder les épreuves si après on a un dossier correct en plus on va regarder les épreuves et si les épreuves sont pas très bonnes et que le dossier est très bon parfois ça peut compenser